Salut à tous et bienvenue sur Strong & Feed by Antoine et dans cette nouvelle vidéo des Pure Monday. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup, 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 beaucoup d'entre vous m'ont posée à l'issue de ma vidéo sur les besoins caloriques, à l'issue de ma vidéo sur quoi manger et comment manger et à l'issue de ma vidéo sur comment manger sainement dans 3 minutes. Si vous n'avez pas vu ces vidéos qui sont évidemment des prémices indispensables à la vision de celle-ci, allez les voir juste là, jetez-y un oeil, imprégnez-vous des leçons que j'essaye de vous délivrer dans les vidéos et revenez ensuite un peu plus solide sur les bases à connaître pour pouvoir parler de la thématique d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui donc est tout simplement comment calculer ses besoins énergétiques, ses dépenses énergétiques pour savoir exactement combien manger. Alors premier point, avez-vous réellement besoin de connaître exactement à la calorie près combien vous avez besoin de manger et combien vous avez dépensé par jour. Non, dans la vidéo précédente, je vous donnais une méthode toute simple pour pouvoir calculer vos nécessités caloriques, c'est-à-dire combien est-ce que vous devez manger simplement avec la paume de la main. Vous vous souvenez, le volume de la paume pour l'apport de protéines par repas, le volume du poing fermé pour l'apport en légumes, glucides, lipides et ainsi de suite. Bref, vous pouvez très bien raisonner toute votre vie et faire des progrès stables et intéressants simplement en tâtonnant et en ayant approximativement une idée de ce que vous avez besoin de manger. Si, en revanche, vous voulez connaître un peu mieux vos besoins exacts, il y a évidemment des techniques très précises et très scientifiques pour pouvoir évaluer quasiment à la calorie près votre métabolisme de base et ensuite en le pondérant avec un coefficient d'activité qui dépend de votre activité physique au cours de la journée, évaluer votre besoin en calories réelles. Alors en théorie, il faudrait aussi prendre en compte l'effet thermique de la nourriture que vous mangez, c'est-à-dire que le type de calories que vous ingurgitez influence un peu la dépense énergétique nécessaire pour les assimiler et les digérer. Typiquement, quand on mange un peu plus de protéines, ça consomme un peu plus de calories pour pouvoir les assimiler, mais ça joue aux alentours de 5 à 10%. Donc, on va s'épargner ce calcul-là et je vais vous donner une formule mathématique, scientifique et extrêmement précise utilisée par les nutritionnistes et les diététiciens de tout poil pour pouvoir évaluer précisément les besoins caloriques et donc les dépenses énergétiques journalières de leurs clients. La formule la plus simple à laquelle vous pouvez vous rattacher, c'est la formule de Harris et Benedict. Ce qu'on fait, c'est que je vous donne la formule juste là, je fais le calcul avec vous et je vous le détaille évidemment en dessous de la vidéo, écrit noir sur blanc. Je vous donne les équations pour un homme et pour une femme pour que vous puissiez comprendre exactement comment ça fonctionne. Alors, la formule de Harris et Benedict se décompose donc en deux parties, une formule pour les hommes et une formule pour les femmes. Vous comprenez aisément que même à poids, taille et âge égale, un homme et une femme n'ont pas les mêmes besoins, on n'est pas fait pareil. Donc, la formule de Harris et Benedict nous permet d'évaluer le métabolisme de base, c'est-à-dire combien votre corps brûle de calories au repos si virtuellement vous étiez allongé sur un lit comme ça, en respirant mais sans bouger et sans produire aucun effort physique au cours de 24 heures sur une journée entière. Ensuite, vous comprenez bien qu'il faudra le pondérer avec un facteur d'activité physique pour avoir l'idée du total calorique global sur une journée dont vous avez précisément besoin. La formule dit exactement ceci, le total calorique équivalent au métabolisme de base est égal à 66,5 pour un homme plus 13,75 fois le poids en kilos plus 5 fois la taille en centimètres moins 6,77 fois l'âge. Donc, on va prendre un exemple concret tout simple. Pour moi, un homme de 27 ans, 1m75, 70 kilos. La formule donne ceci, 66,5, ça, ça ne change pas plus 13,75 fois mon poids en kilos, 70 plus 5 fois ma taille en centimètres, 175 moins 6,27 fois mon âge, 27 ans. Gna gna gna, 3 lignes de calcul, vous décomposez tout ça, ça vous donne exactement 1721 kilocalories. Ça, c'est mon métabolisme de base. C'est-à-dire que si je suis allongé sur un lit comme ça, les yeux ouverts en respirant et sans rien faire, je consomme par jour, grâce à mon enveloppe corporelle, 1721 calories. À cela, il faut rajouter évidemment la dépense énergétique qui va être la vôtre grâce à vos mouvements et à votre activité physique sur la journée. Donc, il faut pondérer ces 1721 calories grâce aux coefficients d'activité physique. Ce coefficient, il varie typiquement de 1 à 2. 1 étant si vous passez la journée sur un lit sans rien faire, quasiment dans le coma, ce qui arrive quand même relativement peu souvent, mais ça arrive notamment les lendemains de cuite par exemple. Et 2 étant virtuellement le coefficient d'activité le plus élevé qui représente une journée passée avec un travail physique extrêmement actif. C'est comme si vous êtes couvreur, maçon, manutentionnaire, déménageur, avec en plus par-dessus ça, 3 ou 4 heures de sport. Si en plus vous préparez un triathlon, une course d'endurance, de la musculation à très haute intensité, voilà, ça vous donne l'idée. Moi, par exemple, dans la plupart de mes journées, pour vous donner une idée précise, je me situerais généralement à 1,5, 1,6. Si vous me suivez sur Snapchat, par exemple, vous voyez très bien mon niveau d'activité. Je marche tous les jours, je suis debout toute la journée pour coacher mes clients et je pratique environ 1 heure, 1 heure et quart de sport, quasiment 4, 5 à 6 fois par semaine. Et pourtant, je me mettrais à environ 1,5, 1,6 de coefficient de dépense énergétique. Ce qui équivaudrait à, pour mes maintenances, c'est-à-dire mon niveau calorique de maintenance, pour maintenir mon poids et mon niveau de forme, 2600 calories par jour à peu près. C'est-à-dire que si je mange 2600 calories par jour, je maintiens mon enveloppe corporelle, ma musculature et mon poids de corps. Si on prend l'exemple d'une fille de 22 ans, 1,65, 50 kilos, même calcul que je vous détaillerai juste en dessous de la vidéo, mais ça nous donne un total calorique de 1335 kilocalories. Si on pondère ça par à peu près 1,4 ou 1,5, ça nous donnerait 2100, 2150 kilocalories. Ce qui veut dire qu'une fille de 22 ans qui ferait 1,65 et 50 kilos et qui aurait un travail sédentaire et un niveau d'activité relativement moyen en faisant un peu de sport 3 ou 4 fois par semaine aurait besoin pour maintenir son poids de corps et entretenir sa forme d'environ 2100, 2150 kilocalories. Voilà, grâce à ça, grâce à la super formule d'Arrice et Bénédicte, vous avez une idée très précise avec un tout petit peu de mathématiques et d'efforts intellectuels de combien votre corps a besoin pour pouvoir fonctionner de façon optimale. Ça, c'est votre degré de maintenance. Ensuite, si vous voulez perdre du poids, il va falloir descendre un peu en dessous de ça. Je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez gagner du poids, généralement en muscle, il va vous falloir monter un peu au-dessus de ça. Je vous l'expliquerai également dans une prochaine vidéo. Si vous voulez approfondir ces notions hyper intéressantes, je vous conseille évidemment deux ouvrages qui sont extrêmement bien rédigés. Le premier, « Diététique de la musculation » écrit par Olivia Meus, qui est une nutritionniste experte dans son domaine et M. Fred Monpeau, qui n'est autre que le premier coach sportif avec lequel j'ai personnellement travaillé quand j'ai commencé à m'intéresser à la muscu. Fred, si tu nous regardes, je te salue évidemment. Le deuxième livre n'est autre que « Rééquilibrage alimentaire » de Bénédicte Le Pense, la géniale directrice de la Le Pense Académie, l'école dans laquelle je me suis formé et j'ai obtenu mon diplôme de coach sportif. Ces deux bouquins sont extrêmement bien structurés. Ils vous donneront tout ce dont vous avez besoin. Je viens de faire tomber un. Lequel ? Ils vous donneront tout ce dont vous avez besoin pour comprendre en détail la nutrition, le sport et la santé. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que comme d'habitude, elle vous a beaucoup plu. Si c'est le cas, un commentaire juste en dessous des pouces bleus de la vidéo et on se retrouve demain matin à 6h pour une nouvelle vidéo sur Strong & Fit by Antoine, plus fort et plus fit.